ça résonne un peu Salut ! Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une vidéo pour vous montrer 4 façons de se démaquiller parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir une jolie peau ça passe aussi par le démaquillage et donc j'avais acheté moi-même 2 produits à textures différentes et j'en ai reçu 2 dans la beautiful box de ce mois-ci et le mois d'avant j'ai eu 2 produits pour se démaquiller avec comme je disais des textures différentes donc voilà je voulais vous présenter ça pour que ça change un petit peu de l'eau micellaire, des produits liquides en fait, donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite, c'est parti donc le premier produit c'est le Take the Day Off de chez Clinique donc c'est un baume dans un énorme pot comme ça donc je pense que j'en ai pour un bon bout de temps donc vous prélevez la matière avec votre doigt, vous le mettez sur les zones de votre visage et vous massez et après vous rincez à l'eau claire donc moi c'est un produit que j'adore franchement je pense que je le rachèterais sans aucune hésitation je trouve qu'il enlève le maquillage mais vraiment à la perfection il laisse pas de film gras sur la peau en fait je trouve ça vraiment super simple d'utilisation donc c'est ça que j'adore dans ce produit là au niveau de l'odeur, c'est pas foufou ça sent pas super bon mais c'est vraiment pas gênant quand vous l'avez posé sur votre visage et ça se transforme plus ou moins en huile et quand vous le rincez ça fait une espèce de lait c'est pas un lait mais ça blanchit un petit peu et ça se rince vraiment super bien moi j'avais peur au niveau des yeux que ça fasse une sorte de pellicule que ce soit désagréable, qu'on voit flou ou je ne sais quoi mais pas du tout, vraiment je suis vraiment contente de ce produit là alors c'est vrai qu'il est pas donné, il est à 32,90 il est à 32,50 pardon donc voilà c'est quand même un produit qui est pas donné mais vraiment l'efficacité est vraiment là il convient à tout type de peau et ce que j'aime avec ce produit c'est qu'il ne dessèche pas du tout la peau après l'application donc franchement si vous avez ce budget là je vous recommande vraiment ce produit donc le deuxième produit que je me suis acheté c'est l'huile démaquillante visage des yeux de chez DHC, c'est la Deep Cleasing Oil je l'ai trouvé chez Sephora la croix Sephora à parler chez Nocibe pour 15,50€ et donc là pour le coup c'est vraiment une huile on dirait vraiment de l'huile d'olive et d'ailleurs il y en a dans ce produit là donc là pour l'application je mets quelques pompes dans le creux de ma main et je viens directement frotter sur mon visage là donc pour le coup c'est vraiment vraiment huileux je suis très sensible aux odeurs donc là j'aime pas du tout l'odeur mais voilà j'avais envie de tester aussi donc j'émulsionne mon visage et c'est pareil que le baume démaquillant on vient rincer ensuite à l'eau donc ils disent que c'est pour tout type de peau et pour les personnes qui ont la peau normale à grasse ça va quand même enlever un peu l'excès de sébum et ça laisse pas de film gras à la fin c'est pareil c'est un plus pour moi j'aime pas du tout avoir cette sensation de film gras sur le visage c'est quelque chose que j'aime pas du tout après au niveau de l'efficacité je trouve ça bien pour le visage pour les yeux je suis un peu moins fan ça démaquille bien c'est juste que je parlais de voile blanc sur les yeux tout à l'heure mais en fait avec ça c'est ça c'est que quand je me frotte les yeux avec je vois tout flou ça j'aime vraiment pas dans ce produit là mais franchement ça fonctionne plutôt bien aussi vous avez quelque chose quand même qui est moins cher que le produit clinique donc si vous voulez tester allez-y aussi le troisième produit donc c'est la crème démaquillante florard de chez L'Oréal ça c'est un produit que j'ai reçu dans ma beautiful box d'ailleurs je vous ai pas fait d'ouverture de ces deux derniers mois parce que j'étais absente sur Youtube et parce que comme c'est des éditions limitées je me voyais pas aller faire trois semaines après l'envoi alors que ça se trouve vous auriez pas pu la recevoir donc voilà pour ces deux derniers mois je l'ai pas fait on verra pour les mois prochains bref revenons à un autre ton donc c'est la crème démaquillante donc là c'est vraiment un pot de crème pareil que vous mettez sur votre visage là l'odeur j'adore franchement ça sent super bon c'est hyper frais enfin vraiment ça sent trop trop bon donc c'est pareil vous mettez sur votre visage vous massez et vous rincez à l'eau ça je suis pas fan il y a marqué peau sèche et sensible le fait que ce soit de la crème ça m'a piqué alors je sais pas si c'est voilà je supporte pas cette crème là ou quoi mais voilà ça m'a piqué le visage les yeux ça a été mais honnêtement je suis pas fan du tout après pour le reste du visage c'est pareil ça fonctionne plutôt bien c'est le produit qui a le moins bien fonctionné parmi les 4 que je vais vous présenter contre il hydrate forcément c'est une crème donc il hydrate bien après vous avez pas la peau qui tiraille ni rien donc ça c'est cool par contre sur le pot il conseille en fait de le frotter avec vos doigts et de l'enlever avec un coton je l'ai fait une fois et j'aime pas du tout c'est pire le coton boit toute la crème ou ma peau a bu toute la crème je sais pas mais du coup c'était sec ça irritait c'était pas chouette du tout et sur le conseil d'utilisation de la beautiful box il recommande de le rincer à l'eau et ce qui est carrément mieux si jamais vous voulez tester ça et celui-ci vous le trouvez en grande surface pour 6,40€ enfin du moins sur le site internet il est à 6,40€ donc voilà là il y a rien à dire mais moi du coup l'efficacité j'en suis pas convaincue et le dernier produit enfin je sais pas si on peut appeler ça un produit ce sont 3 petits échantillons en fait de lingettes microfibres enfin c'est un gant à la base donc moi j'ai eu 3 échantillons le mois dernier donc il y en a une vraiment en poils tout doux vous en avez une où c'est vraiment du microfibre genre la lingette où vous faites le ménage quoi et l'autre où la microfibre enfin la microfibre je sais pas comment on dit d'ailleurs où les poils sont un tout petit peu plus longs donc vous avez la violette qui est pour les peaux mixtes à grasse la blanche qui est je ne sais plus la blanche c'est pour tout type de peau et vous avez la grise qui est vraiment pour les peaux sensibles moi j'ai testé la moitié de mon visage avec la violette et la moitié avec la blanche comme vous pouvez le voir sur les images et j'ai gardé la grise pour les yeux et là en fait je m'attendais pas du tout à ce résultat là j'avais acheté le gant microfibre de chez Action et je pense que je l'avais mal utilisé enfin bref j'en étais pas convaincue donc là je partais sans grande conviction on va dire et franchement j'ai été mais bluffée alors sur le visage bah voilà il n'y a pas de soucis il n'y a que la violette qui tire un petit peu la peau elle est un peu enfin voilà c'est pas très agréable la blanche c'est un peu mieux mais par contre la grise pour les yeux mais enfin j'ai halluciné ça retire tout le maquillage avec seulement de l'eau vous humidifiez ça et il n'y a plus rien quoi franchement je suis je suis bluffée franchement voilà il n'y a pas de mots c'est un truc de fou je trouve donc je pense que ça va rentrer dans ma routine ma routine soin ça c'est sûr sur le site globe donc c'est la marque des gants globe ou globe je ne sais pas comment ça se dit vous avez les gants donc il n'y a pas le gris sur le site donc je ne sais pas pourquoi mais vous avez le blanc pour 13,90 et le violet pour 15,90 du coup moi je vous conseille vraiment les petits gants parce que voilà c'est quand même assez sympa d'utilisation en termes de prix c'est carrément raisonnable sachant que c'est quelque chose que vous rincez au savon juste après donc voilà je pense que c'est lavable en machine donc mon préféré reste le baume de chez Clinique après voilà c'est clair que le prix ne fait pas rêver mais l'efficacité est là vraiment c'est voilà moi j'en suis fan de chez Fan donc voilà dites moi vous avec quoi vous vous démaquillez et est-ce que ça vous a donné envie peut-être de vous démaquiller autrement avec d'autres produits du moins donc j'espère que ça vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501